Salut à toutes et tous, c'est Geoff, aujourd'hui dans Bibi Blabla 5 minutes, je voulais parler quelque chose avec lequel on doit vivre en tant que musicien, c'est le manque de confiance. Donc on a vraiment, les musiciens ont vraiment, la plupart, les artistes en général, problème avec la confiance et donc moi le message que je voulais vous dire, c'est le message que j'ai passé à un des membres de la formation Devenez Musicien Entrepreneur cette semaine, qui était en plein moment de doute, avait, faisait face à des refus sur son projet et donc je lui ai conseillé de faire confiance à son manque de confiance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès l'instant où vous avez, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai géré, c'est comme ça que je l'ai travaillé, c'est que je trouve que je suis comme beaucoup, j'ai un problème de confiance en moi, donc il y a la partie auto-saboteur, mais que j'irais maintenant je ne l'ai plus, mais on a tous abandonné puisqu'on travaille, puisqu'on crée, on part de zéro, on crée quelque chose qui, je dirais entre guillemets n'a pas d'intérêt, je dirais ne sert à pas grand chose et donc forcément on est confronté à ce problème de confiance, d'un seul coup on a un manque de confiance parce que forcément on est sur de l'immatériel, on est sur de l'artistique et donc on a tendance à s'abaisser et donc moi ce que je voulais vous passer comme message aujourd'hui c'était de vous dire faites confiance à ça. Si vous avez à un moment donné un manque de confiance, maîtrisez-le, sachez l'utiliser puisque c'est quand même aussi un bon indicateur de ce que vous êtes en train de faire puisque à un moment donné le manque de confiance vient aussi, on a peur de faire et d'avancer dans ce que l'on fait. Donc tout ça c'est des bons signaux, sont des bons indicateurs pour vous poser, ne serait-ce que pour ne pas être en totale confiance, je pense que les artistes qui sont en totale confiance finissent par faire de la merde puisque le propre d'un artiste c'est d'être sur le fil du rasoir, d'être toujours, de prendre des risques, de se remettre en question et donc forcément ce manque de confiance là, il faut lui faire confiance puisque c'est le signe que vous êtes dans la bonne direction et que vous êtes en train de prendre des risques, que vous allez gérer votre peur et que surtout vous allez accoucher de quelque chose auquel vous ne, sûrement vous n'imaginez pas et donc allez-y, foncez. C'est ce que j'ai dit à l'étudiant donc de devenir musicien entrepreneur, je lui dis fais confiance à ça, fais confiance à ton manque de confiance et donc vas-y, fonce, c'est un très bon indicateur, c'est que tu es en train de créer quelque chose, c'est que tu es en train de construire, c'est que tu es en train de te transformer et donc fais confiance dans ta musique, à partir de là forcément ne te compare pas, ça c'est quelque chose aussi dont je vous parle régulièrement mais fais confiance dans ce que tu es en train de faire, si à un moment donné tu doutes, c'est que tu dois peut-être revoir, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans ta musique, revois, je dirais, certaines parties, certaines lignes, revois les mélodies, revois des choses mais c'est toujours, moi je trouve un bon indicateur, c'est-à-dire que quand il y a un moment où je travaille sur un titre et que je perds confiance dans le titre, je me pose et donc j'essaie de voir pourquoi j'ai perdu confiance dans le titre, est-ce que je me suis éloigné de l'idée originale que j'avais eue quand je l'ai composée, est-ce que c'est un détail peut-être bien souvent aussi qui fait que le titre doit perdre son intérêt, donc travaillez la ligne du couplet, la ligne du refrain, peut-être une mauvaise instru, voilà, posez-vous ces bonnes questions-là mais faites confiance à ce moment qui vous arrive, c'est un très bon indicateur pour ne pas se planter, pour vous remettre en question et pour aller de l'avant et grandir dans ce que vous êtes en train de faire puisque c'est aussi le but, c'est qu'à chaque fois que l'on crée quelque chose, c'est d'être meilleur qu'avant et c'est de passer une étape, voilà. Donc c'était le petit message que j'ai passé au membre de la formation de devenir musicien entrepreneur et que je me suis dit qu'il pouvait être peut-être utile à vous qui regardez, qui suivez Bibi Blabla pour, eh bien au moment où vous avez des doutes, vous remettre en question et continuer d'avancer. Voilà, je vous invite à aller faire un tour dans le descriptif, vous avez des e-books gratuits à télécharger et puis vous avez bien entendu des formations sur Cubase, sur les EQ, sur la reverb, sur la compression et puis la formation devenez musicien entrepreneur. Si vous êtes intéressé par cette formation, eh bien allez faire un tour, vous avez tout un descriptif, vous avez 4 vidéos gratuites qui vous explique ce qu'est la formation et puis n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. Je vous embrasse, bon week-end, à plus, ciao.